mesdames et messieurs bonjour bonsoir les histoires de vos pays en fait si vous voulez comprendre de quoi est capable la femme si vous voulez voir le coeur de la femme regardez cette vidéo en intégralité si vous voulez aussi comprendre le comportement de nos pasteurs dans les églises ici d'ailleurs regardez cette vidéo qu'est ce qui vous amène à les rencontrer cet homme ce qui m'amène à leur raconter cet homme c'est que après l'amour de mon fils qui a reçu la trois mois aujourd'hui j'étais désespéré déprimé j'ai un ami une copine et bien il m'a dit non la quenne bien on va ici à côté ni une église ni un bon pasteur là il va pouvoir te donner des conseils et pouvoir t'orienter pour que tu puisses te remonter vite à la mort de ton enfant j'ai dit ok il n'y a pas de problème allons-y donc j'arrive je me confie sur pasteur le pasteur de temps en temps il me donnait des conseils il m'aidait comme il vous accueillis nous m'accueillis l'appeler c'est le pasteur bien le prophète ce que ça dit c'est un prophète d'accord ce que dans les protestants c'est le pasteur d'un prophète catholique et les prêtres d'accord c'est un prophète il m'a bien accueilli comme ça se devait d'elle vous appeler ma fille ou bien je peux vous appeler comment il m'a dit non ma fille ça va aller j'ai dû me se confesser il m'a dit non ma fille ça va aller soyez tranquille par la rage du seigneur il sait pourquoi il a fait certaines choses il m'a dit des trucs il m'aidait plus tard j'allais à l'église j'allais passer de temps en temps j'avais besoin de parler à quelqu'un me confesser lorsque j'allais me donner des conseils un certain moment là commence à m'aider financièrement bon moi j'ai pas trouvé ça bizarre c'est vous qui avez demandé qui vous soutiennent financièrement alors il a fait de façon volontaire la façade de façon volontaire j'ai pas demandé qui m'aide financièrement après avoir fait ça de façon volontaire un beau jour le pasteur c'est l'heure et midi la quête franchement vous êtes une belle fille j'aimerais que vous s'il vous plaît vous le dit quand un beau jour comment alors que vous êtes en pleine c'est à l'argent en pleine les religieux ou bien non 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 c'est un jour privé j'ai peut-être un jour privé d'accord donc vous êtes à l'église et à l'église et le prière oui d'un truc de ce genre mais j'étais seul il m'a parlé j'aimerais qu'une pression entretenait quelque chose dans ça ça va d'abord semble bizarre parce que mon moi je savais pas que les hommes de dieu pouvait entretenir une relation avec avec les fidèles et les fidèles j'ai dit en tout cas le prophète il n'est pas prêt est d'accord c'est un professeur que belle et bien sûr marie un raconte un prêtre non les diopées n'y a pas de problème sachant pas qu'elle lui l'était marié en plus il était marié en plus il était marié d'accord bon moi j'ai vécu avec le plus d'un mois et demi dans le mans je m'avais jamais dit qu'il était marié un beau jour j'entends monsieur marie et 10 mai qu'elle s'agir d'histoire que j'entends que tu es marié que tu ne m'as jamais fait pas de cela il me dit non c'est juste que je voulais pas te dire et ça pédique mais comment est-ce que tu ne veux pas mais dit étant donné que nous sommes ensemble tu me cases de ces choses que moi mais je ne comprends pas non c'est le dialogue avec moi tu blague et pourquoi n'est pas médicaux bon avec toi je blague j'ai pu rentrer d'entretenir avec toi du sérieux mais ce ne sera ça cherche toi ailleurs d'accord il ne m'a rien dit de tout cela bon on t'est là on sympathisait jusqu'au jour j'ai découvert les dix non 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 moi j'ai vu pas dans le masque et sa femme faisait la messe avec vous la femme faisait la messe avec nous mais étant donné que nous sommes plus de nous sommes nombreuses avec qui faisait la même chose à d'accord nous sommes nombreuses donc presque avec toutes les filles de la paroisse c'est pas si c'est pas presque tout mais ça quand même que je suis nombreux des filles que vous connaissiez tant donné même ma copine avec qui j'étais votre copine qui vous a mené le rencontre avec elle avait une relation intime avec lui lui il ne m'a pas dit elle non plus il m'a pas dit vous êtes pas dit d'accord non plus sa fin je ne connaissais pas d'accord alors comment ça se passait ça dit quand vous partez le voir vous vous rencontrez où la première fois où on se rencontre il m'a donné rendez vous imagine la première fois que vous avez eu à à s'arranger d'intimité il m'a donné rendez vous il m'a dit bien je vais te montrer je m'offre et indique à en tout cas c'est pas une mauvaise idée ça veut dire moi ce qui peut être au sérieux je suis allé chez son frère qui s'est énoncé lui et non chez lui d'accord il s'allait chez son frère il a son frère quitté là il est parti il nous a laissé l'a dit que nous en fait comme chez vous vous pouvez rester nous sommes restés chez lui on a partagé un petit moment d'intimité et après ça et joker dans ce cas là il faudrait que je rentre et là il est normal là il est normal je dis ça se fait de façon normale vous arrivez à oublier que c'est le prédicateur c'est c'est le prophète non mais on dit parfois c'est un truc que dans la tête on peut pas oublier quand je suis avec un prophète il sait que oui là c'est un homme de dieu peu importe ce que je fais j'aurais toujours des pensées négatives et vous étiez à l'aise pendant que on pourrait pas d'ici à l'aise à ça en faisant ça d'une part je me sentais légèrement trahi je ne savais pas ce qui m'arrivait mais c'était une sensation bizarre à deux enfants donc on se voit il me dit oui je t'invite dans un hôtel et donc il n'y a pas de problème donc vous demandez il est dit il n'y a pas de problème ce jour je l'ai j'arrive je lui dis mais comment est-ce que on se voit deux fois tu fais que m'inviter à des endroits différents on n'est pas m'amener je suis toi mais dis non 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 cette marche la maison il ya encore des petits vautos chemin à faire je peux pas t'amener chez moi laisse tomber le jour où j'aimerais l'occasion je t'amènerai chez moi il a dit ok il n'y a pas de problème mais dans ma tête ça semble pas normal d'accord peu importe ce qu'il y a chez l'homme si tu considères et qu'il a avec toi il va t'amener la voir dans ma tête ça semblait pas normal il est continué à ressentir jusqu'au jour vous avez découvert finalement bien on a continué une relation de moi j'ai insisté je vais savoir où c'est un nombre de l'échelle ouvre déjà n'allée chez nous non je suis jamais de chez lui et j'avais quand j'ai appris après un mois et demi de notre relation que lui il était marié bon là ça m'a vexé demande de même comme ma va pas vous avez été mariés vous faites c'est ma copine l'homme a revu ma même copine m'a dit il était marié bon étant donné que moi je me causais l'histoire d'intimité quoi que ce soit c'est un truc un peu discrète d'accord je n'avais dit jamais à ma copie moi je vais demander je me tiens à ma chérie mais elle me répond le pasteur si vous faites si le mari elle me dit oui il est marié je l'ai dit mais où est sa femme elle m'a manqué sa femme elle m'a demandé pourquoi c'est tu poser cette question il te fait des avances intuie ce genre mais que non laisse tomber d'accord d'accord donc c'était un jeune 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 garçon et tout c'était un jeune c'était très sollicité par les très sollicité par les femmes apparemment vous dites qu'elles étaient nombreuses elles étaient nombreuses apparemment comment vous gérez cette polygamie entre guillemets là mais je savais pas mais qu'est-ce qu'il faisait dans son charme puisqu'on parle du charme entre guillemets des hommes de dieu qu'est-ce qui le rendait aussi adulé ou aussi vous attirer à saura c'est juste parce que parce que moi je dois pas mentir la plupart des filles d'aujourd'hui sont celles qui cherchent ceux qui vont les financer là donc il a le pouvoir financier le voire financier il a les moyens il l'aura des gens semblent s'occuper bien de vous alors vous avez dit qu'on n'avait même pas besoin de demander de poser un problème qu'il avait déjà résoudre l'avait déjà résoudre d'accord le pouvoir financier c'est lui avait le pouvoir financier oui la façon de t'accueillir chez lui sa façon de t'accueillir donc te démontrer déjà des trucs lui te faisais croire des trucs bon ce n'est pas un cas vrai non que de la vérité tu faisais savoir quelque chose qui n'est pas non c'est peut-être moi c'est comment je parle peut-être avec ça que là tout peut-être avoir tous ces femmes là d'accord et vous vous étiez contente de vivre une telle relation ça se passait comment quand vous venez maintenant prier ou c'est pas moi les nuages et tous les samedi et dimanche c'était quand chaque jour quand c'était pas chaque jour je partais là régulièrement et comment je comportais au début je partais ah ils se comportaient avec moi de même qu'il n'y avait sa femme là dans la salle il y avait même pas de petits gestes non il y avait d'affaires nous sommes dans une salle peut-être nous sommes peut-être à 7 ou 8 filles à kiffer des avances et plus sa femme s'il fait des gestes à une personne l'autre va suspéter il fait des gestes à sa femme l'autre va suspéter les se comporter comment alors non il nous regarde fait dans sa tête et qu'il ne gérerait pas il fait juste ce qu'il a fait et ensuite il sort et pas au long de taper mais il t'appelle un truc de ce genre c'est après que pour moi j'ai découvert je me suis écarté je connais tout le monde comme on le savait que je suis fidèle dans la série que mon frère ça mon frère on s'appelle frère c'est après ça bon sans vous doutez que vous êtes des soeurs certes mais que vous avez ça vous doutez que vous étiez à douter et vos proches vos peut-être votre maman votre famille à ce qu'ils ont été informés de cette relation là si oui quelle a été la réaction bon pour cela je pourrais vraiment pas dit que j'ai informé ma maman de soi parce que à ce que je sache ma maman elle aurait vraiment fait un grand d'accord d'entretenir cette relation en cachette mais je les fais en cachet et ensuite parce que lui il m'avait pas montré trop du sérieux dans ce qu'il me disait d'accord besoin de plus c'est ce que je sois un peu distant d'accord qu'on crée ou sérieux je pourrais lui dit oui allons tu vois ma mère tu vois et maintenant que vous étiez ensemble qu'est-ce que ça vous a apporté comme bien c'est pas on peut appeler ça comme ça qu'est-ce que vous avez gagné qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce que ça vous apporté d'entretenir une relation intime avec votre prophète moi je pourrais vraiment pas et que je regrette à d'accord vous regrettez que j'aurai vous sentez bien je me sentais bien il me donnait tout ce dont j'ai besoin tout ce dont une femme peut avoir besoin de me donner par moralement une idée en compétition spirituellement physiquement moralement et c'est au moins et c'est que moi aussi moi mes dents presque un tour je ferai pas dit que j'ai recruté et vous aviez des projets mais j'avais des projets avec lui vous comptiez passer votre vie avec lui juste bien sûr que j'en ai pensé mais étant donné que il m'avait jamais monté du sérieux dans tout ce qu'ils me disaient oui alors quand vous avez les nouvelles que vous n'êtes pas sûr pourquoi vous n'avez pas aussi parlé de ça aux autres pour qu'on n'ait pas crié au scandale qui sont les sensibilisés aussi les jeunes femmes qui viennent de façon naïve croire cela 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 il est bien vrai il fallait que je le fasse d'accord mais étant donné que c'était mon mari et j'étais dans on pourrait dire j'étais dans mon quartier mais salut le nom à cela au quartier on me dit les trucs moi ça me faisais bizarre et je te dis à ma copine ma copine avec qui m'a mené à l'avoir j'ai dit non l'homme avec qui tu es là ce n'est pas une bonne personne retie toi si tu peux si tu veux bien et à l'heure que toi tu connaissais qu'il était qu'il est marié si tu veux tu te retie justine s'il n'avait pas été marié vous aurez donc poursuivit la relation puisque apparemment ce n'est que le fait que c'est juste le fait qu'il était marié c'est le fait d'avoir une relation avec votre professe ça ne vous gênait pas ça non là ça n'empêchait pas qu'on puisse avoir une relation ça pourrait aller loin s'il n'était pas marié ça pourrait aller loin jusqu'à peut-être au mariage d'accord vous pourriez encore tomber amoureuse d'un prophète mais s'il est marié s'il est célibataire s'il est célibataire oui ça peut se comprendre très bien mais s'il est marié je crois pas quand vous avez commencé à entretenir une telle relation avec votre prophète pourquoi vous n'avez pas décidé de rester chez vous pour éviter peut-être au contraire vous comportez toujours comme fidèle vous venez faire des prières sachant que vous avez déjà une telle relation bon pour moi avoir une relation avec lui et ma prière c'était de c'était une différence d'accord des choses et bien différemment d'accord déjà que lui il n'est pas mon dieu il n'est qu'un homme de dieu il représente et représente juste un homme de dieu d'accord moi je venais pour faire ma prière et après ça après ma prière avant que oui s'il pouvait se passer des trucs ça devait être après ma prière c'est un style que ça et quand vous avez appris qu'il était marié et que vous n'étiez pas la seule moi j'ai qu'il aurait fait des avances qu'est ce que ça vous a fait moi j'étais troublé j'étais vexé d'être trahi vous étiez déçu j'étais dessus une fois de plus j'étais dessus mais j'ai compris juste que c'est la vie il a accepté facilement la rupture on a fait essayer de vous convaincre de repartir sur de nouvelles bases donné que tu étais marié il avait des enfants il n'avait pas donc besoin de le fait plus souvent pour moi et nous tous dans le temps on nous représente est totalement et on pouvait c'est ça c'est normalement on présentait quelque chose pour lui il devait lui dit s'il te plaît je suis désolé on doit reprendre tout à zéro ça doit se passer c'est la façon mais non lui n'a pas voulu mais vous observez quand même que autour de vous des femmes s'agitaient beaucoup quand ils passaient et tout ouais mais que fait c'est normal c'est un homme et jeune beau riche qu'il va passer n'importe comment il y aura une femme là qui va vouloir s'agiter bon moi je regardais pas trop ce côté vous regardez quel côté alors moi je regardais pas le côté où quelqu'un doit s'agiter beau riche fait moi je contente tu me contentais de la personne que je vois devant moi c'est tout d'accord et vous l'appeler afin vous êtes l'appeler par son petit nom quand vous étiez à deux ou alors c'était toujours vous l'appeler avant normalement c'est mon père ou l'appeler comment perdre non 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 je l'appelais pas son prénom d'accord il ya là on se voit après l'église à l'église je vais l'appeler comment mais c'est c'est mon père d'indigo moi n'est pas bien sûr que vous ne vous imaginez pas l'appeler par son prénom comme ça en pleine église serait créé un scandale évidemment mais vous savez ce que je peux vous dis après ça après avoir regardé ça battez vous avoir un emploi battez vous à faire quelque chose parce que tout ce qui se passe là c'est la galère mme indiquait été avec le pasteur là parce que le gars s'humain il faisait tout donc tu vas accepter souffrir des rabais c'était sali comme ça mon frère pour des miettes et les filles ce truc là ça entre au moins dans au moins dix filles toi tu vois tu restes tout simplement parce que il te donne l'argent vraiment vous savez que toutes les filles aujourd'hui là veut seulement les hommes qui leur donnent l'argent tu es sûr tu es sûr ma fille voilà les hommes de dieu voilà nos hommes de dieu à les aiguisés de foucafouca en tout cas en temps vous les boys vous comprenez le pouvoir de l'argent non voilà si tu fréquentes concentre toi pour tes études après quand tu as le travail la femme va courir vers toi mon ami l'argent appelle la femme oui quand tu as l'argent la femme pouvait toi mais quand tu es foiré tu vois que la petite fille c'est pour aider le pasteur parce qu'il avait l'argent pendant qu'un petit gars au quartier qui n'a rien qui meurde et elle n'a pas son temps dans le passé ton temps à courir derrière les goûts concentre toi pour tes études concentre ton bouton boulot investi quand tu vois l'argent elles vont venir seuls vous comprenez vous comprenez dans le gars travailler cherchons l'argent vivant c'était le général franco s'abonnez vous s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos